bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va alors aujourd'hui nous allons faire des fleurs au tricotin regardez un peu ce que j'ai fait comme ceci j'avais acheté du coton chez zeman voilà comme ça marat je les payais 3,99 la bobine de 200 200 grammes et celle ci il est comment déjà en chaînette regardez donc les fleurs se tiennent bien que par rapport à celui qui est plus mou c'est à dire que c'est celui ci de coton chez zeman encore aussi donc là c'est la marque réco là ça fait plus boule de laine tandis que celui ci il est chaînette voilà voyez la différence donc voyez j'ai pris mon tricotin comme ceci et j'ai aussi un petit crochet avec une petite pointe un peu cambré voilà pour récupérer justement à chaque fois passer mes mailles du tricotin alors le tricotin tout le monde le sait pas forcément mais c'est pas compliqué à faire vous prenez donc votre coton vous le mettez comme ceci dans le trou pour récupérer un bon morceau quand même de tricotin environ comme ça 10 cm à peu près 10 à 15 cm vous avez donc vous tenez par ici votre coton et votre tricotin et vous allez venir tourner autour de vos comment dire de vos clous comme ceci oh pardon comme ceci voilà voyez donc le premier je le mets comme ça et le deuxième je le passe à l'envers de l'autre côté comme ça hop 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 et j'arrive ici je le passe comme ça voilà voyez ça vous fait ceci comme une fleur alors je vais vous le refaire voir regardez je mon je le passe comme ceci le deuxième comme ceci comme ceci comme ceci ça vous donne cela ici je repasse ici dessus pour en avoir deux boucles voyez je retourne autour comme cela donc là voyez regardez j'en ai deux exactement là j'en ai deux et là j'en ai deux donc là je prends je prends ma première boucle ici juste ici là celle ci je prends cette première boucle là qui en dessous vous donnez bien votre coton en soit surtout sinon ça va partir vous le passé au dessus de votre clou comme cela je le passe au dessus du clou suivante je prends ici la deuxième boucle je la passe au dessus de mon clou comme ceci suivante je prends la première boucle je la passe au dessus de mon clou bien sûr il a fallu que je la passe au dessus de mon clou donc vous inquiétez pas ça peut être repris il n'y a aucune crainte ça peut arriver que vous loupez donc vous reprenez votre première boucle vous tournez autour et ainsi de suite alors je prends ma première boucle ici je la passe au dessus je tire bien sûr deuxième boucle ici je la prends je la passe au dessus c'est ce qui c'est ce qui va me donner mon comment mon croisement dans ma dans ma dans mon tricotant ici je repasse comme ceci alors attendez est ce que moi faut que je l'attrape je la passe au dessus comme cela et je prends en dessous et je tire je remets je reprends je prends ma boucle je la passe au dessus du clou voilà et je retire en dessous ça vous donne ceci voyez le croisement alors je vais vous faire plusieurs comme ça et là vous allez mettre un poids pour justement au début pour que ça soit bien tiré alors moi j'ai pris je fais un petit nœud comme ça alors ici je fais ceci et je mets un poids là moi j'ai pris un poids voilà comme ça voyez ça tire sur la ficelle d'en dessous vous n'avez plus besoin de tirer à chaque fois et de le tenir ici donc là je recommence je vous fais voir je prends mon bout de coton je prends mon bout de coton je l'entoure comme ceci pardon du coup je me trompe de côté je prends comme ça voyez mon clou il est là je retourne ici je prends sur le suivant clou et ainsi de suite je retourne encore comme ça et à partir de là je le tiens je le maintiens mon coton ici entre mes doigts comme cela je le tiens bien et ainsi de suite je prends ma première boucle je la passe au dessus de mon premier clou alors souvent la première la première boucle comme elle est un peu plus serré on a un peu plus de mal à le passer au dessus et il faut bien le prendre surtout que le coton ne s'enlève pas voilà comme ceci n'hésitez pas à appuyer dessus au milieu comme ça pour abattre un peu les les premières boucles que vous avez passé au dessus voyez la deuxième hop je passe au dessus ainsi de suite je continue ici je la passe au dessus alors je prends ici par le dessous je la prends hop je la passe au dessus voyez et j'appuie bien pour bien remettre poser sur mon tricotin les boucles ici donc je reprends comme ça et je refais mes petites boucles et je continue je passe ma première boucle ici une encore une deux je prends ma boucle ici donc je prends bien surtout le tricotant hop je passe ma boucle je refais encore le contour voyez c'est pas plus compliqué hein c'est toujours ça le tricotant vous repassez autour de vos clous de vos quatre clous jusqu'à ce que vous arrivez ici que vous avez deux ronds à chaque fois deux ronds deux ronds là je passe ma boucle au dessus de mon premier clou comme ceci deuxième boucle je la prends par le dessous je la passe au dessus et j'appuie au milieu là j'appuie un peu plus parce que le coton est un peu plus épais et je vous ferai voir quand j'aurai fini un beau morceau de tresse par le tricotant alors voilà parce que là il faut qu'ils descendent alors je continue jusqu'à ce que j'ai deux boucles là j'en ai qu'une ici deux boucles donc je continue à faire une deuxième boucle je contourne mon clou pour en avoir deux une deux ici j'en ai qu'une j'en fais une deux je contourne ici j'en ai qu'une j'en fais deux voilà et là j'ai mes deux voyez là ici j'ai mes deux une deux donc j'arrête je prends le coton je le stoppe et là à partir de là je commence à faire ma tresse au tricotant donc je prends au dessus la première et je repasse au dessus de la deuxième alors là je regarde si j'ai bien pris mon coton sans l'abîmer en dessous voilà et je passe sur le deuxième comme ceci au dessus du clou voilà je prends le deuxième je prends mon coton je le passe au dessus de l'autre troisième je prends la première boucle je la passe au dessus de l'autre comme ceci et la quatrième qui est ici elle est là je la passe pas tout de suite je reprends mon coton et je refais le contour de tous mes trois derniers clous et j'en ai deux partout une deux une deux une deux une deux et là je prends ma première boucle je la passe au dessus comme ceci comme ceci là j'en ai plus qu'une là j'en ai deux donc je prends ma première boucle et je la passe au dessus là j'en ai deux je repasse celle ci au dessus de l'autre comme cela et ainsi de suite et je continue alors je vais je vais vous faire voir après pour faire un petit bout et je vous ferai voir le résultat donc vous voyez j'ai pris mon tricotin comme ceci et j'ai aussi un petit crochet avec une petite pointe un peu cambré voilà pour récupérer justement à chaque fois passer mes mailles du tricotin alors le tricotin tout enfin tout le monde le sait pas forcément mais c'est pas compliqué à faire vous prenez donc votre coton vous le mettez comme ceci dans le trou pour récupérer un bon morceau quand même de tricotin environ comme ça 10 cm à peu près 10 à 15 cm vous avez donc vous tenez par ici votre coton et votre tricotin et vous allez venir tourner autour de vos comment dire de vos clous vous voyez donc le premier je le mets comme ça et le deuxième je le passe à l'envers de l'autre côté comme ça hop 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 et j'arrive ici je le passe comme ça voilà voyez ça vous fait ceci comme une fleur voyez je retourne autour comme cela donc là voyez regardez j'en ai deux exactement là j'en ai deux et là j'en ai deux donc là je prends ma première boucle ici juste ici là celle ci je prends cette première boucle là qui est en dessous vous donnez bien votre coton en dessous surtout sinon ça va partir vous le passez au dessus de votre clou comme cela je le passe au dessus du clou suivante suivante je prends ici la deuxième boucle je la passe au dessus de mon clou comme ceci suivante je prends la première boucle je la passe au dessus de mon clou je la passe au dessus de mon clou bien sûr il a fallu que je la passe au dessus de mon clou donc vous inquiétez pas ça peut être repris il n'y a aucune crainte ça peut arriver que vous loupez donc vous reprenez votre première boucle vous tournez autour et ainsi de suite alors je prends ma première boucle ici je la passe au dessus je tire bien sûr deuxième boucle deuxième boucle ici je la prends je la passe au dessus c'est ce qui va me donner mon croisement dans mon tricotant ici je repasse comme ceci alors attendez est-ce que moi il faut que je l'attrape je la passe au dessus comme cela et je prends en dessous et je tire je remets je reprends je prends ma boucle je la passe au dessus du clou voilà et je retire en dessous ça vous donne ceci voyez le croisement alors je vais vous faire plusieurs comme ça et là vous allez mettre un poids pour justement au début pour que ça soit bien voilà comme ça voyez ça tire sur la ficelle d'en dessous vous n'avez plus besoin de tirer à chaque fois et de le tenir ici donc là je recommence je vous fais voir je prends mon bout de coton je l'entoure je l'entoure comme ceci pardon du coup je me trompe de côté je prends comme ça voyez mon clou il est là je retourne ici je prends sur le suivant clou et ainsi de suite je retourne encore comme ça et à partir de là je le tiens je le maintiens mon coton ici entre mes doigts comme cela je le tiens bien et ainsi de suite je prends ma première boucle je la passe au dessus de mon premier clou alors souvent la première boucle comme elle est un peu plus serrée on a un peu plus de mal à le passer au dessus et il faut bien le prendre surtout que le coton ne s'enlève pas voilà comme ceci n'hésitez pas à appuyer dessus au milieu comme ça pour abattre un peu les les premières boucles que vous avez passé au dessus voyez la deuxième hop je passe au dessus ainsi de suite je continue celle-ci au-dessus de l'autre comme cela et ainsi de suite et je continue alors je vais je vais vous faire voir après je vais en faire un petit bout et je vous ferai voir le résultat voyez ça vous donne ceci donc ça vous fait une presse voyez c'est tressé bon là je vous avais dit que le coton est quand même un peu plus gros donc voyez c'est vraiment tout juste pour passer à mon tricotin mais ça passe quand même il n'y a pas de soucis vous tirez bien dessus voilà donc là il faut en faire à peu près bon là vous pouvez à partir de là vous pouvez enlever votre poids ici parce que là vous allez tirer directement complètement sur votre bout de coton voilà là j'en ai deux je repasse celle-ci au dessus de l'autre comme cela et ainsi de suite et je continue alors je vais je vais vous faire voir après je vais en faire un petit bout et je vous ferai voir le résultat alors là j'ai fini j'ai fait à peu près 50 cm de cordon au tricotin là c'est le bout donc on va rentrer ce morceau là à l'intérieur du tricotin on va prendre un crochet et on va ici le mettre à l'intérieur de notre bouddha comme ça on va prendre ici notre fil on va laisser un peu de mou et on va venir l'attraper à l'intérieur comme cela maintenant comme j'ai terminé de ce côté-là du tricotin je vais venir faire avec mon crochet le stopper donc c'est-à-dire que je vais prendre ici avec celui-ci que je vais sortir de mon clou voilà et je vais venir le crocheter à l'intérieur comme ceci pardon deuxième hop on prend le suivant on le sort du clou et je viens le crocheter à l'intérieur comme ceci et ici le dernier je le sors du clou et je viens le crocheter comme ceci ce qui fait que j'en ai un comme ça à partir de là je vais venir donc prendre un morceau et le couper voilà et je vais venir tirer sur mon tricotin pour le sortir tout simplement et voilà ça vous donne ceci donc maintenant je vais prendre donc maintenant je vais prendre ma dernière boucle et je vais venir la passer ici à l'intérieur de cette dernière boucle comme cela je viens tirer dessus ça vous donne ceci et je vais faire comme tout à l'heure je vais venir chercher à l'intérieur de mon boudin du tricotin voilà j'y passe mon crochet je laisse un peu de mou pour accrocher justement cette partie et pour le faire passer comme tout à l'heure dans mon tricotin voilà donc là je tire sur mon fil comme ceci et je viens tirer sur le bord pour donner une bonne coupe sur le bord ici et je viens donc alors là j'ai pris un coton différent pour vous faire voir au niveau de la couture pour faire la fleur ça ça vient d'action c'est les petites boules de coton d'action alors voilà donc ici vous allez prendre votre serpentin que vous avez fait votre tresse exactement que vous avez fait au tricotin voilà vous allez faire tous les trois centimètres ici une boucle comme ceci tous les trois centimètres voyez regardez ça fait trois centimètres et vous allez donc rentrer un fil tous les trois centimètres en faisant un serpentin comme ceci voyez tous les trois centimètres vous allez faire comme ceci le serpentin et y intégrer votre fil de coton pour la couture quand vous avez fait cela vous allez venir tirer de chaque côté je vais vous faire voir comme ceci regardez c'est ce qui vous forme votre feuille fleur pardon votre feuille votre fleur pardon regardez hop j'essaye de vous faire voir comme ceci voilà ça vous donne ceci au départ quand vous tirez dessus voilà c'est ce qui vous donne votre fleur quand vous tirez sur les deux cotons les deux extrémités de coton regardez et là ici j'ai encore un bout de de serpentin donc il faut que je le coupe il faut que je le coupe à peu près ici comme ceci voilà ici je vais enlever les petits morceaux comme cela comme cela et là je vais venir donc déprojeter voilà pour pouvoir y mettre avec mon petit crochet donc maintenant quand vous avez fini de refaire votre boucle vous faites comme tout à l'heure vous repassez votre crochet à l'intérieur et vous tirez sur votre boucle pour pouvoir la ramener et la couper ce petit morceau de fil voilà comme ceci vous venez donc couper ce petit bout de fil juste ici comme ceci là donc vous avez fait votre fleur on va ici donc reprendre sur le bord avec l'aiguille comme ceci donc on va ici au on va ici on va ici on va ici voilà donc là maintenant je vais venir rejoindre les deux morceaux de coton en faisant un noeud et en rejoignant au maximum votre centre dans le centre je suis venu donc y coudre une petite perle en bois qui vient de chez action ces petites perles là viennent de chez action et voilà ce qui vous donne ce pardon ce qui vous donne ceci comme fleur alors après vous venez écarter un tout petit peu avec vos doigts l'intérieur de vos pétales comme ceci et voilà voilà écoutez sur ce je vous dis au revoir et à bientôt ce qui vous donne ceci comme fleur alors après vous venez écarté un tout petit peu avec vos doigts l'intérieur de vos pétales comme ceci et voilà voilà écoutez sur ce je vous dis au revoir et à bientôt